Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi je fais cette petite vidéo au matin en fait, donc après une nuit pleine de rêves comme d'habitude, avec plein de personnes différentes de ma vie, et avec plein de scénarios différents, mais assez positifs. On se croirait dans plusieurs films, c'est rigolo. Sauf que je me réveille entre, donc je me souviens à chaque fois bien. J'ai aussi un attrape-rêve au-dessus de mon lit, et j'ai l'impression que depuis mes rêves sont plus positifs. Sinon, voilà, je fais cette vidéo en réponse à Vanina sur le groupe, donc moi j'ai apprécié son enthousiasme et ses idées de vidéos. Voilà, donc de toute façon, par rapport au Reiki, il n'y a pas moyen de faire une initiation en ligne ou via des formations, car comme je le disais dans le groupe, il y a trois façons, enfin je veux dire, il y a trois parties. Il y a tout ce qui est la théorie, il y a la pratique, on s'exerce les uns sur les autres, etc. Le maître Reiki nous montre aussi comment ça fonctionne. Et puis il y a l'initiation proprement dite, donc à chaque degré, donc dans le Reiki il y a quatre degrés, et à chaque degré, le maître Reiki nous initie un peu plus loin, on va dire, donc la première fois, il ouvre notre canal Reiki, si ce n'est pas encore fait, pour ma part il était déjà ouvert, et à chaque fois il y a une force en plus, une ouverture en plus qui se pratique, et donc ça c'est une initiation, ça doit rester secret, mais ça peut se pratiquer qu'en présentiel, et ça suit un rituel très précis. Donc voilà, donc impossible, même si je fais des petites vidéos, je n'y s'irai, ni formerai jamais personne à distance, donc voilà. Donc pour ma part, depuis que je fais mes formations Reiki, je fais mon autotraitement tous les jours, donc si mon autotraitement proprement dit, c'est 45 minutes par jour, donc ça je l'ai fait pendant 21 jours. Et donc qu'est-ce que je dis ? Normalement c'est 21 jours, normalement je l'ai fait pendant un an et demi, après mon premier degré, et donc je le faisais partout, finalement je l'ai même fait dans le train, dans l'avion, quand j'arrivais dans une chambre d'hôtel, etc. Et donc ça nous permet vraiment de maintenir ce qui a été ouvert avec le maître Reiki, et donc de se traiter soi-même d'abord. On peut aussi traiter son passé, enfin traiter plein de choses que nous concernons. Pour ma part, j'envoie aussi du Reiki sur les situations, donc voilà. Donc chaque matin, pour le moment, je recommence, donc j'avoue je ne fais pas 45 minutes sur moi chaque matin, mais chaque matin, je scanne mon corps, donc je me connecte avec le gachot, c'est le symbole, enfin c'est la façon de faire, mais ici, même si vous reproduisez, il faut avoir été initié pour sentir vraiment cette énergie, et donc je me connecte. Puis j'ai des symboles que je fais, des symboles secrets, et ensuite je suis allongée, assise, etc. Je m'envoie du Reiki, donc pour l'auto-traitement, il y a d'abord la position à la tête, sur les yeux, puis à côté, ici, et logiquement, on fait ça 3 minutes chaque position. Là, 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 plus en bas, sur les genoux et les pieds. Voilà, donc si on respecte bien ça, 3 minutes chaque position, ça dure 45 minutes environ. Comme je vous disais, il faut avoir son canal ouvert pour mettre Reiki, pour pouvoir sentir circuler ce Reiki. Voilà, donc il y a ça, ce que je fais parfois aussi, c'est une sorte de douche Reiki, donc j'ouvre grand les mains, je me connecte, et j'attire à moi tout le Reiki, toute l'énergie, car finalement, le Reiki, c'est l'énergie qui se retrouve partout dans le monde, qui aide à faire pousser les plantes, enfin, qui fait vivre, etc., et je la prends sur moi, de façon plus totale, ou alors que je prends une douche, je demande à ce que ça agisse sur moi, mais aussi, sur des situations de ma vie que j'aimerais bien avoir bougées, comme moi, par rapport à mon lancement officiel, etc. ça aussi, de nouveau, le Reiki, on ne peut pas l'envoyer sur les autres, sans le raccord, donc voilà, je ne le fais pas sur les autres, pour moi, ce qui m'arrive de faire, c'est que je demande, moi, en lien avec les personnes qui me sont proches, que ça se passe le plus harmonieusement possible, quand on a fait le deuxième degré Reiki, on a des symboles qui nous permettent d'accroître notre puissance, donc c'est des symboles secrets, qu'on fait en plus, moi, je les fais quand je donne le Reiki aux gens, mais aussi quand je me fais le Reiki sur moi-même, le troisième degré, donc au premier degré, on apprend à se faire du Reiki à soi-même, et aux autres, mais aux autres qui sont proches, au deuxième degré, on a des symboles, donc c'est plus mental, donc c'est plus sur les autres, ça renforce la puissance, le troisième degré, c'est la maîtrise, donc on a le symbole du maître, et là, voilà, c'est encore un degré au-dessus, et ensuite, on a le degré de l'enseignement, et là, voilà, on peut alors l'enseigner, donc pour ma part, j'ai les quatre degrés, comme vous le savez sans doute, je suis aussi psychologue, et j'avoue que pendant mes études, on n'a jamais parlé de Reiki, donc c'est vraiment quelque chose d'annexe, mais finalement, qui se complète bien, même si au début, je ne voyais pas trop le lien entre les deux, je me dis qu'on n'est pas que des corps mentaux, et donc, le corps énergétique, le mental, le spirituel, enfin ça devient assez global, pour soigner la personne en entier, donc voilà, je suis très contente de dire ça proche, donc voilà pour la partie auto-traitement, et Vanina me demandait aussi, les cinq idées au Reiki, donc ça on peut les divulguer, et en plus, en tant que non-initié au Reiki, vous pouvez les appliquer dans votre vie, du même que vous pouvez, j'avoue que ce n'est pas toujours simple, même pour moi qui suis initiée, mais comme disait Mika Ozui, celui qui a remis le Reiki au go du jour, donc en début 1900, en fait le Reiki c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais Mika Ozui a vraiment fait ressortir ça de nouveau, il a eu un satori comme on dit, donc une élimination, un éveil qui fait qu'il a pu, prendre conscience de plein de choses, et c'est ça qui se transmet de maître, en maître Reiki depuis, donc moi même, j'ai été formée par une maître Reiki de cette lignée là, et moi même si j'enseigne, je fais partie de cette lignée maintenant, et donc il disait que le Reiki, pour soigner, c'est 50% de Reiki, donc les actes de Reiki, mais c'est aussi 50% des idées au Reiki, et donc je vais vous les citer, et puis vous pourrez essayer aussi de vous les approprier dans votre vie, de méditer dessus, pourquoi pas, pourquoi pas me faire vos commentaires en lien avec ceux-là, donc je vais juste les citer, pas en japonais, mais je vais les citer, comme ça vous les entendez, donc c'est juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère, juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions, donc là ça fait un peu religieux, mais ça veut dire, je remercie, j'ai de la gratitude pour toutes les personnes, finalement mes aïeux, mes professeurs, mes aînés, etc., donc les professionnels, etc., qui m'ont formé, il y a aussi, juste pour aujourd'hui, je prends soin de la vie, sous toutes ses formes, donc je la respecte, donc ça j'avoue, voilà, c'est pas toujours évident, dans le sens, idéalement, il faudrait tuer, non pas aucune bête, et j'avoue que moi, c'était les mouches, c'était pas très simple, donc voilà, et puis il y a aussi, je vis ma vie honnêtement, donc là c'est aussi, je fais de mon mieux, ça rajeint un peu un accord tolitec, qui dit qu'on fait de son mieux, chaque jour, et c'est aussi, je vis ma vie honnêtement, donc c'est, voilà, sans arnaquer les autres, on vit de son mieux, etc., donc je vais vite, enfin je vais vous le répéter, c'est juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, donc on essaie de se tracasser, le moins possible, on se libère de toute colère, donc là aussi, voilà, on sent que ça m'entend mieux, on l'accepte, mais on ne fait pas peser ça sur l'autre, donc voilà, je vis ma vie honnêtement, je rends grâce, pour mes nombreuses bénédictions, donc pour toutes les personnes, qui ont fait que je suis, qui je suis aujourd'hui, et puis je respecte la vie, sous toutes ses formes, donc voilà les 5 principes, donc n'hésitez pas à me commenter ceci, si vous avez envie d'ajouter certaines choses, par rapport à ces idéaux de Reiki, et sur ce, j'espère que, voilà, j'ai répondu, enfin que j'ai, j'ai répondu à Vanina, et donc n'hésitez pas, vous aussi, à m'envoyer vos petites demandes de vidéos, ou de commentaires, et je ferai au mieux, donc voilà, je vous embrasse, et je vous dis à tout bientôt, au revoir, je vous aime !